C'est vrai, j'ai quelque chose de très important à vous dire, sans quoi je ne me serais jamais risqué à me retrouver ici, parce que je vous prie de croire que c'est vertigineux. Ce que j'ai de très important à vous dire, c'est qu'il est encore temps, surtout après ce qu'on vient d'entendre, de changer le thème de l'édition 2022 de Ted X. Saclay. Je n'ai rien contre la cohérence, le mot, mais je me méfie de l'usage qu'on en fait, parce que quand on en appelle à plus de cohérence, souvent, c'est qu'on attend d'autrui qu'il adopte un comportement, une attitude plus conforme à l'idée qu'on se fait soi de la cohérence. C'est pourquoi, moi, je préfère l'ambivalence. La différence, quand vous prenez une idée et que vous cherchez à l'ajuster à une autre idée dans une relation logique, c'est de la cohérence. Maintenant, quand vous prenez une idée et que vous cherchez, vous la tenez bien, vous cherchez à l'associer à une autre idée, ça, c'est de l'ambivalence. Vous avez vu la différence, c'est que ça m'a mis en mouvement. Non, j'ai même, je dois avouer, failli me casser la figure. Parce que l'ambivalence, en fait, ça rime aussi avec audace. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'ambivalence se trouve au cœur du processus de création artistique. Vous voyez la poésie avec l'oxymore, cette figure de style qui consiste à assembler des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, à l'image du fameux soleil noir de Baudelaire. Mais l'ambivalence, et pourquoi aussi je l'aime beaucoup, elle est au cœur du processus d'innovation. Parce que n'allez pas croire qu'un start-upper est quelqu'un de cohérent. Non, c'est presque tout le contraire. Son talent consiste à assembler des idées, des briques technologiques, des compétences humaines que personne avant lui avait pensé assembler par crainte de paraître incohérent. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Si vous êtes venus aussi nombreux ce soir, c'est pour entendre parler de cohérence. OK. Et je dois avouer que tous ceux qui m'ont précédé ont été impressionnants, preuve que la cohérence est inspirante. Au risque de paraître incohérent, je suis prêt à aller plus loin et à admettre que la cohérence pourrait être une valeur cardinale pour affronter les défis de notre temps, l'anthropocène, le réchauffement climatique, mais à une condition, au moins une condition, c'est de départager, de distinguer la mauvaise cohérence de la bonne cohérence. La mauvaise cohérence, c'est celle qu'on attend de l'autre. Mais alors, la bonne cohérence, c'est quoi ? Eh bien, c'est la cohérence dont on fait l'expérience en soi lorsque toutes les idées qui trottent dans notre esprit sans qu'on arrive toujours à mettre une relation entre elles, lorsque tous ces souvenirs qu'on garde en mémoire, sans savoir pourquoi, se révèlent à l'occasion d'un déclic, d'une rencontre, d'une lecture, dans leur cohérence. Et quand vous vivez cette expérience, c'est comme s'il y avait, comment dire, un jaillissement de lumière, comme si vous en priez enfin en résonance avec vous-même. Oh, comme c'est amusant. J'ai dit lumière, j'ai dit résonance, ne sont-ce pas des thèmes des éditions précédentes de Ted X. Saclay ? C'est bien la preuve qu'ils ont de la suite dans les idées et que finalement, je n'avais pas grand-chose d'important à vous dire. Merci quand même pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada